Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance pour la triangulaire. Donc on va aller voir quelles sont les énergies de la personne de votre coeur par rapport à vous et en miroir par rapport à la personne qui partage sa vie ou l'énergie parce que parfois c'est pas forcément une personne. Donc voilà, l'énergie tierce, l'énergie qui bloque en quelque sorte la matérialisation du lien. Alors ici c'est l'énergie de votre autre par rapport à vous, à gauche. Ouh, là ça parle, hein ? Et là c'est l'énergie de votre autre par rapport à son énergie tierce. Donc là c'était l'oracle du chaman, il me semble. Là je complète avec l'oracle de Noé, ensuite l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc là on va aller juste prendre la température de l'énergie et ensuite j'irai voir en miroir comme d'habitude dans la triangulaire. Donc si vous connaissez, vous avez l'habitude, si vous ne me connaissez pas, bienvenue. Merci à tous d'ailleurs d'être là, n'oubliez pas de liker si la guidance vous plaît. Ça me motive, ça m'encourage, ça aide la chaîne. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à commenter si besoin. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez toutes les infos en barre d'infos. N'est-ce pas ? Ça porte bien son nom cette chose. Donc c'est à peu près installé. Je vais me recentrer. Et là je suis en train de me dire, d'habitude je rajoute une petite carte, mais bon, pas aujourd'hui. Alors je suis désolée, il y a une petite tâche de sauce tomate ici. J'espère que ça ne se voit pas trop. Voilà, c'est les enfants. Quand il y a une tâche et que je ne la vois pas tout de suite. Après, ben voilà, ça tâche. Ça met quelques jours à partir. Donc, je me recentre ici. L'énergie de votre autre en ce moment. Qu'est-ce qui se passe par rapport à vous ? On a de nombreux masques, d'accord ? Ça parle du moi authentique. Donc qu'est-ce que ça va venir nous dire ici ? Est-ce que justement il est en train de prendre conscience de ses masques ? Ou est-ce qu'il est encore dedans ? On va voir un peu avec les autres cartes. Relations toxiques. Super. Donc là, on est plutôt parti du mauvais côté. On ne va pas se le cacher. Et balai masque. Ah ben écoutez, si ce n'est pas un raccord, là franchement c'est incroyable. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'avoue que j'ai dû allumer la petite lumière tellement il fait sombre en ce moment. On est en plein milieu de l'après-midi. Mais bon, que voulez-vous ? On s'adapte. Nous les gens du Nord, nous avons dans le cœur le soleil que nous n'avons pas dehors. J'aime bien cette phrase. Du coup, avec balai masque, bien écoutez, ça vient quand même adoucir l'énergie parce que quand même, au milieu, on a relation toxique. Donc, ce n'est pas forcément gai. Mais je pense que c'est ça, en fait, dans un passé plus ou moins proche, toujours, en fonction de votre situation, de votre relation. Donc, n'essayez pas de mentaliser la chose. Mais je pense qu'à un moment, votre autre a cru que ce qui se passait entre vous était toxique d'une certaine façon. Je pense qu'il n'a pas compris, en fait, ses sentiments. Du coup, le pourquoi du comment, il y avait des masques, en fait. Il ne s'est pas accordé le droit d'être pleinement lui-même avec vous. Et c'est pour ça qu'ici, on a balai masque, en fait. Donc, il laisse bel et bien tomber. Je vous disais, en plus, il y avait deux possibilités, en fait, deux options avec la première énergie, ici, des masques. Donc, soit il laissait tomber ou alors il était dedans. Donc, on voit qu'avec balai masque, ça vient répondre à la question, clairement. C'est quand même atypique, hein, deux fois cette énergie de masque, du fait de se cacher, de ne pas, comment dire, de ne pas réussir à être authentique dans la relation. C'est fou, quand même, parce que j'en ai des oracles, mais il n'y a pas toujours, dans tous les oracles, cette notion de masque. Et surtout, le mot masque, enfin, de nombreux masques, et là, balai masque. Donc, ça y est, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se termine. Alors, j'ai envie de rajouter une carte, mais je suis en train de me demander où est-ce que j'ai mis cet oracle en question, qui m'appelle. Alors, je fais mes pauses, je vais aller le chercher. Me voici, il n'était pas bien loin, ça va. Alors, c'était, enfin, c'est le petit oracle de la création. Allez, on va les prendre comme ça. Ici, on en a deux. Ok, j'en ai chopé deux. Et par rapport à l'énergie tierce, voilà. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a, du coup, avec ces petits messages ? Une carte qui est à l'envers, qu'est-ce que c'est ? Le coffre au trésor, ça parle de générosité. Donc, peut-être même qu'ici, étant donné qu'elle était à l'envers, il s'est interdit d'être généreux avec vous, dans le sens de s'ouvrir à vous, en fait. Ou tout simplement généreux tout court. Peut-être que d'habitude, dans son quotidien, il est plus généreux, et avec vous, il était un peu plus fermé. Un peu plutôt sur la défensive, en fait, j'entends. Alors, animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur, sans jamais t'oublier. Donc, vous voyez, je pense que c'est ça aussi qui lui a fait peur, c'est ce fameux quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc, pour moi, c'est un petit peu ce qu'il ressentait pour vous. C'est pour ça qu'il a perçu ça comme toxique. Ça le dépassait, en fait. Du coup, il s'est fermé. Il a fermé ce fameux coffre au trésor, et hop, il était dans les masques, en fait. Encore une carte à l'envers. L'aveugle, tes sens. Donc, oui, déjà, il était aveuglé, et puis justement, il n'a pas donné corps, il n'a pas donné suite à ce qu'il ressentait par rapport à vous, en fait. Je vois les subtiles vérités. Conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Pardon, évaluation. J'avoue que je suis un peu loin, pourtant j'ai mes lunettes, mais évaluation, élévation, voilà, de loin, ça se ressemble. Du coup, ressens-moi, et laisse-moi, et laisse-toi guider, pardon. J'arrive plus à lire, hein. Je suis fatiguée en même temps, mais quand même. Moi, je suis fatiguée de naissance, il faut le savoir. Je dis souvent que je suis épuisée. Non, mais c'est vrai, je suis toujours fatiguée, c'est fou. Ici, du coup, donc, conjuguées à ma raison, mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Mais, allez savoir, c'est peut-être un absusse révélateur que j'ai lu Élévation. En tout cas, pour moi, justement, il était aveuglé par ce qui se passait. Je pense qu'il y a eu aussi un espèce de regain, d'envie, de désir pour vous, parce qu'on en a quand même la notion des sens. Donc, en soi, vous avez éveillé ses sens, et du coup, peut-être d'une façon, en tout cas, inhabituelle pour lui, il n'a peut-être pas eu l'habitude de se laisser autant toucher par quelqu'un, par une énergie, par une présence. Paf, du coup, il s'est fermé, en fait. Il a fermé son cœur, j'ai envie de dire, son âme. Hop, il s'est mis à porter ses masques pour s'éloigner pour vous faire fuir, en quelque sorte. C'est un peu comme ça que j'entends. Mais là, on voit, je ne vais pas dire qu'on n'est plus sur une énergie passée, mais quand même, on est trois quarts passés par ici, parce qu'avec bal et masque, c'est l'énergie qui se termine, en fait. Ça se clôture. Il a pris conscience de tout ça, et maintenant, vous voyez, il enlève le masque. Ensuite, son énergie, par rapport à son énergie tierce, quelle qu'elle soit. Alors, étoile dans le ciel, possibilité illimitée, avec le passage, très jolie carte, et un trou dans l'âme. Waouh ! Alors, j'espère que vous voyez à peu près. Oh là ! Alors, déjà, un trou dans l'âme, quand même, je vous la remontre, elle est un peu triste, un peu, je ne vais pas dire moche, mais non, parce qu'elle est très jolie visuellement, mais elle est triste tout net. Donc, bon, clairement, pour moi, il réalise, ou il a réalisé récemment, je dis il, par commodité, mais n'hésitez pas, bien sûr, à soutenir, soutenir selon votre situation, avec un trou dans l'âme, pour moi, il a conscientisé qu'en fait, quelle que soit son énergie tierce, il était rempli de vide, en fait. C'est un peu comme ça que je l'entends. Il pensait que sa vie était pleine, mais je pense que c'est vraiment sa prise de conscience. à ce moment, je ne sais pas, je suis un peu dans un mood, plutôt canalisation, enfin, vous voyez, des guidances canalisées, un peu, enfin, c'est un peu ce que je fais quand même, mais je veux dire, que là, je ressens plus, de façon beaucoup plus présente, en fait, l'énergie de votre autre, et là, c'est un peu le ressenti que j'ai ici pour votre autre, en fait. Il s'est toujours dit que sa vie était bien remplie, elle était trop remplie, qu'il y avait besoin de trop, rien de plus en soi, mais là, en fait, il prend conscience que c'est son âme, en fait, qui finalement ressent ce vide intérieur, cette espèce de trou, et c'est peut-être même qu'il fait le lien, de se dire, finalement, c'est peut-être ça que j'essaie de remplir, avec toutes ces occupations, pour moi, ici, on peut clairement avoir une personne qui était tout le temps à courir après le temps, littéralement, et, ouais, comme quelqu'un qui n'aimait jamais être seul, ou s'ennuyer, vous voyez, ici, on avait quelqu'un qui ne supportait pas l'ennui, quelqu'un qui vivait à mille à l'heure, en fait, et on voit qu'avec le passage au milieu, c'est une étape qui se termine, il a aussi, lui, cette impression qu'il doit maintenant avancer, peut-être même parcourir son, ce qu'il ressent, son domaine émotionnel, parce qu'ici, ce petit ponton, il traverse, un petit lac, un fleuve, je ne sais pas trop ce que c'est, une rivière, mais, voilà, un point d'eau, l'eau, c'est les émotions, encore, et certes, ça va aussi d'ailleurs vers des montagnes, donc, je pense qu'en plus, il sait qu'il va au-devant, de difficultés, de problématiques, mais, il y va, vous voyez, il y a cette notion, où il va y aller, et regardez, sur celle-ci, d'ailleurs, c'est atypique, on a aussi cette notion de ponton, là, bon là, c'est plus un ponton en pierre, mais, voilà, il y a une élévation, et là, c'est comme s'il prenait conscience, avec cette énergie, là, de personnage, un peu, présent, absent, enfin, c'est juste plutôt une présence, un peu, on dirait, le corps astral, en quelque sorte, c'est comme s'il savait que, ça allait mettre un peu de temps, sur ce ponton, parce que, regardez, on a le personnage qui est quand même bien installé, enfin, assis, en position, un peu, en posture de méditation, donc, pour moi, il prend conscience que, ça peut, mettre un petit temps, cette espèce de, de transition, sur cette fameuse passerelle, en fait, et on voit qu'avec étoile dans le ciel, forcément, il a, comment dire, il y croit, il est optimiste, par rapport à cette situation, et on voit que, ça va lui ouvrir, en quelque sorte, comme dit sur la carte, les possibilités illimitées, mais, pour moi, cette phase un peu de, de méditation, va, en quelque sorte, lui, ouais, lui ouvrir des options, et, et lui faire prendre conscience, justement, qu'un autre chemin, en fait, une autre voie, est possible, et, il y a un petit côté, je me prépare un peu, à explorer tout ça, parce que, j'ai conscience, qu'en fait, je me nourrissais, je nourrissais mon âme, de, de la mauvaise, entre guillemets, nourriture, en fait, et là, et celle-ci, elle est à l'endroit, pour le coup, on a l'antidote, qui nous parle de pardon, vous voyez, pour moi, c'est l'antidote, à ce fameux trou dans l'âme, et pardon, donc, est-ce que ça va être une demande de pardon, est-ce qu'il a l'impression, de devoir demander pardon, à son énergie tierce, si c'est une personne, ou se pardonner lui-même, de s'être, un peu, lancé, à corps perdu, j'entends, ou à âme perdue, dans cette énergie tierce, donc, on va lire la carte, il n'y a de pire poison, que celui enfantant l'inertie, pardonne le passé, pour penser tes blessures, et profite du mouvement de la vie, demain t'attends avec joie, voilà, voilà qui résume un peu le, le mood de votre autre, qui est un peu dans une énergie, il est dans une, pour moi, une quête, en fait, de pardon, hop, et, on peut, se pencher quand même, sur le mot pardon, parce que, enfin, en deux mots, ça ferait part, et donc, et là, on avait un moment, coffre au trésor, mais avec le fait d'être fermé, et avec cette espèce de notion de masque, comme si, il y avait un côté un peu pingre, où il ne donnait pas beaucoup de sa personne, en fait, quel que soit le, le domaine, je veux dire, ça peut être matériel, mais pas forcément, ça peut être juste son attention, son temps, sa présence, etc., et, c'est peut-être ça aussi, qu'il essaie de, de se faire pardonner, et de se pardonner à lui-même, en fait, je ne sais plus, il y avait autre chose, mais, j'ai oublié, allez, on passe à la partie 2, on va le dire comme ça, avec un tarot et un le normand de chaque côté, donc là, je vais poser des questions en miroir, toujours, en fait, pour voir l'énergie de votre autre, par rapport à vous, et par rapport à son énergie tierce, donc ici, ce sera les pensées de votre autre, ici, ce sera les sentiments, le cœur, ce qu'il ressent, par rapport à vous, ou pour vous, ici, ce sera sa matière, donc le côté effectif, et là, ce sera ses intentions, Odo, qu'avons-nous ? Ouh, la papesse, donc, en ce moment, je ne serais pas étonnée, que vous soyez un peu dans le silence, avec votre autre, hop, et où ? Ok, elle est tombée, non, il y en a deux, je pense, elle doit peut-être être à l'envers, mais tant pis, Ouh, Oula, je l'ai vue, je vous le dis pas, mais je l'ai vue, je vous garde le suspense, Odo, ici, on a l'arbre, donc pour moi, il essaie de faire les choses correctement, en fait, il veut que ce soit quelque chose de, qui puisse être ancré, en fait, c'est pour ça qu'il est en train de prendre conscience, d'infuser, voilà, clairement, il est en pleine infusion, avec la papesse et l'arbre, pour moi, il cherche des solutions, pour, pour, pérenniser la situation, de l'autre côté, même question, avec le sain de ta moitié, Ouh, merci, j'ai tombé toute son, alors, hop, voilà, le dos, 9 d'épée, donc, on est bien dans une espèce de blocage, de peur, voyez, on a la tête qui est prise dans un étau, pourtant, il y a un livre dans les mains, donc, je pense qu'il a, en quelque sorte, les solutions à proximité, voilà, mais, ouais, ici, on est dans le mental, dans la réflexion, dans les peurs, dans les rouages, l'espèce de brouhaha mentale, en fait, normalement, le 9 d'épée, c'est l'énergie un peu des cauchemars, donc, ouais, je pense que là, il se fait des, des scénarios un peu catastrophes, je pense, là, par rapport à son énergie tierce, et au dos, qu'est-ce qu'on a, ok, est-ce que je l'ai mis à l'envers, ouais, je crois que je l'ai mis complètement à l'envers, donc, c'est pas grave, je vais toutes les inverser, au dos, on a la croix, donc, il y a un peu cette notion de fardeau, avec le 9 d'épée qu'on avait tout à l'heure, la croix, c'est plein de choses, ça peut être aussi la destinée, etc., la notion de spiritualité, mais là, avec un 9 d'épée, c'est pas forcément positif, quoi, donc, pour moi, il se fait des films, mais, pas dans le bon sens, en fait, par rapport à son énergie tierce, des films, un peu bloquants, finalement, alors, ses pensées, en ce moment, par rapport à vous, la non-nommée, qui, pour le coup, est nommée, donc, la mort, l'arcane sans nom, et, l'anneau, la bague, voilà, c'est celle que j'avais vue, qui était tombée, donc, est-ce que, encore une fois, on a souvent cette énergie, où votre autre se dit, il pense que c'est fichu, que c'est foutu foutu, entre vous, avec la mort, la mort et l'engagement, quelle que soit la situation, je dirais, si, même s'il pense que c'est fini, entre vous, parce que la mort, excusez-moi, je baille, la mort en soi, c'est une fin, mais, qui dit fin, dit nouveau début, forcément, et on voit qu'ici, il y a une notion, un peu de, voilà, j'ouvre ma chemise, j'ouvre, je vais vous la montrer de plus près, j'ouvre mon poitrail, et, voilà, je me laisse vivre, je laisse ce mystère, ici, on dirait un peu une galaxie, l'univers, l'humide, en fait, comme se dire, voilà, je tombe ce vieux manteau, qui n'est plus moi, et je, je renais à moi-même, et voyez, avec l'arbre aussi, un nouvel arbre, qui repousse, qui reprend des forces, donc, pour moi, il veut aussi, par rapport à vous, votre histoire, il veut s'engager, vers cette renaissance, en fait, par rapport à son énergie, tiers, ce qu'avons-nous, le page de pintacle, nouveau départ, aussi, en quelque sorte, j'ai dit que je le prenais à l'endroit, et les poissons, donc, est-ce qu'il y a peut-être une notion d'argent, ici, une notion financière, quand même, avec un page de pintacle, et les poissons, les poissons, dans le normand, c'est le domaine financier, c'est l'abondance, c'est la fluidité de l'argent, l'argent circule, si vous voulez, quand les poissons sont présents, donc, peut-être que votre autre est encore, en quelque sorte, instable financièrement, ou alors, au début d'un nouveau projet, et sa stabilité financière est en cause, entre guillemets, et, en ce moment, il y a un peu cette notion de jongler sur le fil, avec les poissons, ou peut-être qu'il se dit, au moindre mouvement, peut-être même faux mouvement, je risque un peu, les finances, la mabourse, en plus, regardez, on a clairement ce personnage qui met des deniers dans son sac, et, en plus, regardez, il y a une tête de mort, quand même, sur le sac, ici, on a la mort juste à côté, voilà, est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'il ressent pour vous, enfin, ce qu'il pense pour vous, et ce qu'il pense par rapport à son énergie tierce, je ne sais pas, mais, en tout cas, je pense qu'ici, les deniers sont assez importants, ici, il y a une stabilité qui est remise en question, peut-être à cause d'un nouveau projet, ou d'une envie de départ, une envie d'avancer vers autre chose, ici, on a une page de Pentacle, quand même, ce qu'il ressent par rapport à vous, justice, waouh, encore un arcane majeur, avec la tour, waouh, bon, là, on a un petit côté un peu caliméro, quand même, là, clairement, il se dit, ben, ok, je récolte ce que j'ai semé, tant pis pour mon nez, pour rester poli, avec la tour, ben, voilà, je me retrouve seule comme un con, et je ne l'ai pas volé, pour moi, il y a ce côté un peu, avec la justice, ouais, c'est, c'est le, un juste retour des choses, de l'équilibre, et là, il se dit, ben, écoutez, enfin, écoutez, il se dit, là, je me retrouve seule, mais, je ne l'ai pas volé, en fait, après, on a aussi la notion de désir, d'envie, de sexualité avec la tour, donc, est-ce que, justement, il se dit, ben, j'ai essayé de rééquilibrer les choses dans ma vie, mais, au final, j'ai cette envie qui revient toujours, encore et encore, c'est là, on n'a pas le jugement, mais on a quand même la justice, c'est une notion d'égalité, d'équité, aussi, normalement, la justice, là, je ne vois pas tant ce, cette énergie, je vais dire, cette retranscription, mais là, je vois plutôt le côté verdict, en fait, c'est, pouf, ça y est, je me retrouve seule, je ne l'ai pas volée, je l'ai bien méritée, et, en plus, ben, voilà, je me retrouve seule avec des désirs qui s'éveillent, en fait. Qu'est-ce qu'il ressent, par rapport à son énergie tierce, un cavalier de coupe, ok, que viens-tu faire ici, Kokinou, et, le yang, non, le yin, pardon, je vais y arriver, par contre, alors, après avoir baillé, je vous explique ma pensée, pour moi ici, le yin, c'est vous, je vais vous dire pourquoi c'est vous, parce que, c'est bien pour ça, d'ailleurs, que je prends deux tarots différents, et deux le normand différents, de façon à ce que toutes les cartes soient disponibles, et, dans ces le normand-là, il y a deux figures féminines, et deux figures masculines, et là, c'est la deuxième qui sort, c'est-à-dire, si ça avait été la femme, ça aurait été, peut-être, une énergie tierce personnifiée, une conjointe, épouse, tout ce qu'on veut, mais, là, c'est l'énergie yin qui ressort, donc, c'est la deuxième énergie féminine, c'est-à-dire, vous, et, donc, voilà, je ne vais pas passer par quatre chemins, avec un cavalier de coupe, et vous, dans le cœur, ben, clairement, ce qu'il ressent, par rapport à son énergie tierce, c'est qu'il n'a qu'une envie, c'est de se carapater vers vous, en fait, avec le cavalier de coupe, le cavalier, c'est le porteur d'un message, déjà, tous les cavaliers sont des messagers, donc, déjà, il a envie, donc, je ne sais pas ce qu'on va voir ici, dans ses intentions, mais il a envie de venir vous porter déjà cet amour, vous le dire, vous le révéler, peut-être même ici, on a peut-être une notion de révélation, voilà, on va voir un peu ce qu'on a dans la matière, par rapport à vous, encore un arcane majeur, ben, dis donc, il y a l'empereur, énorme, ça fait trois, quand même, de votre côté, l'empereur, avec deux cartes, ah oui, c'est celle qui avait sauté, et elle s'était mise à l'envers, ben écoutez, il y a un petit côté têtu, là, parce qu'on a l'ours, et la croix inversée, donc, soit, parce que l'ours, c'est atypique d'ailleurs, c'est un peu l'énergie de l'empereur, enfin, l'empereur, c'est dans le tarot, l'ours, c'est dans le normand, mais pour moi, c'est une énergie assez similaire, c'est une énergie un peu, autoritaire, c'est une énergie, qui assume ses responsabilités, c'est un peu le côté pro aussi, matériel un peu, pour moi, là, il y a cette notion, où dans sa matière, il se dit, je dois assumer en fait, mais un peu trop, avec ces cartes qui se sont inversées, là, il y a peut-être un côté un peu trop têtu, et un côté, il passe d'un extrême à un autre, si vous voulez, ou en début de guidance, il y avait ce côté fermeture, je refuse de donner de mon temps, de mon attention, peut-être même de mon argent, etc., mais là, là, on est dans un côté, où on se dit, il faut, maintenant, ça se termine, il faut que je, si vous voulez, il inverse la vapeur, il se dit, je dois tout faire maintenant, pour, pour faire en sorte que, de rééquilibrer les choses, la balance, ici, on a aussi la justice, juste en haut, donc, il doit rééquilibrer sa vie, pour pouvoir venir vers vous, ça lui semble compliqué, avec la croix inversée, mais en même temps, pour lui, c'est le chemin, en fait, il n'y a pas d'autre chemin, donc j'ai envie de vous dire, je pense que là, il prend conscience qu'il va douiller, littéralement, mais il sait aussi, il ressent qu'il n'y a pas d'autre choix que d'y aller, en fait, et pour moi, il va y aller trop fort, espérons pour lui, quand même, qu'il réussisse à garder le cap, ensuite, dans la matière, par rapport à son énergie tierce, la tour, petite arcane majeure aussi, de ce côté-là, la tour est la femme, et regardez-moi ça, je vous l'avais dit, tout à l'heure, donc vous, pour moi, vous êtes sortis là-haut, dans le cœur, et ici, c'est sorti, la femme est sortie, dans la matière, j'étais en train de bugger, je me disais, en plus, elle est à l'envers, mais non, elles sont toutes à l'envers, donc pour moi, c'est ça, il y a bien un chamboulement ici, une perturbation, dans sa vie concrète, donc là, quel que soit, j'ai envie de dire, cette énergie tierce, mais c'est encore plus parlant, dans votre situation, si son énergie tierce, est une personne, une femme, ou un homme, peu importe le dire, une personne, on voit que, là, il y a clairement, une remise à zéro, un reboot, un reset, tout ce qu'on veut, peut-être qu'on lance par gris, un rib asthmatique, j'ai faim, c'est ça, quand j'ai faim, j'ai des rêves culinaires, avec la tour, quand même, pour moi, il y a tout qui se casse, qui se casse la, qui se casse la gamelle, pour rester poli, encore une fois, moi, je n'aime pas trop les gros mots, voilà, même si j'en dis, comme tout le monde, je suis humaine, j'entends ses formes, mais j'entends sa vie s'effondre, par rapport à son énergie tierce, alors, je ne pense pas que ça va le perturber, plus que ça, mais en tout cas, c'est un chamboulement, la tour détruit, c'est, parfois, c'est même involontaire, c'est même, à la suite de notre plein gris, comme on dit, mais, la tour vient, c'est un chamboule-tour, en fait, ça vient détruire tout ce qui ne doit plus, tout ce qui n'est plus, en fait, et c'est toujours positif, en fait, finalement, après coup, bien sûr, alors, oui, comme son nom l'indique, ça fait mal, c'est un coup, mais au final, ça permet de reconstruire sur des bases saines, en fait, du coup, les intentions de votre autre par rapport à vous, magnifique, un magnifique as de coupe, j'adore, et les souris, pour moi, je pense que là, il réalise quand même qu'il y a un manque, il y a une perte, je pense qu'il a l'impression quand même de, de vous avoir perdu, ici, on a déjà la mort, et je pense que ses intentions, c'est de venir, en quelque sorte, de vous dire, là, on peut clairement avoir la verbalisation de, comment dire, oh, pardon, j'en vais encore, il pourrait vous dire, ici, tu me manques, en fait, c'est clairement la traduction de ces deux cartes, en fait, avec l'as de coupe, il pourrait même ajouter, en fait, je t'aime tellement, là, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour absolu, l'amour avec un grand pas, l'as de coupe, c'est aussi un nouveau début, donc, peut-être qu'il va vous dire, pardonne-moi, j'aimerais redémarrer sur de nouvelles bases, une nouvelle histoire avec toi, parce que j'ai réalisé que, voilà, tu me manques, c'est quelque chose qui le ronge, en fait, intérieurement, comme ces petites souris qui rongent, je ne sais quoi, là, du pain, ou des carottes, c'est du pain, voilà, voilà, à ses intentions, bon, ses intentions par rapport à son énergie tierce, qu'avant nous, un roi d'épée, d'accord, et la lune, que je remets à l'endroit, je vais juste vérifier, alors, voilà, c'est bon, ça tourne bien, parce que je ne sais pas si j'ai encore de la place dans mon téléphone, et des fois, c'est déjà arrivé deux, trois fois, de faire une guidance, et réaliser, au bout d'un quart d'heure, que ça ne tournait plus, donc ici, je disais, dans les intentions de votre autre, on a un roi d'épée, donc le roi de la vérité, le roi du mental, le roi de la froideur aussi, il y a l'image du métal, de cette épée qui brandit, avec la lune, c'est quand même flou, ici, pour moi, il y a quand même cette volonté, justement, avec un roi d'épée, ici, de monter, justement, monter à la charge, même si ce n'est pas un cavalier, mais, il veut éclaircir, justement, la vérité, en fait, ce qu'il ressent, il veut éclaircir la situation, et du coup, il va chercher à comprendre, en fait, ce qui se passe, s'il va chercher à peut-être même discuter par rapport à cette énergie tierce ou avec cette énergie tierce, il va vouloir éclaircir, pour moi, des zones d'ombre, et ça se fera aussi, lui, de son côté, en écoutant son instinct, son intuition, si vous voulez, il n'y a pas que le mental là-dedans, il y aura aussi, il va écouter autre chose, il va avoir besoin de toute sa tête, j'ai envie de dire, pour pouvoir, justement, se mettre les idées au clair, mais, on voit qu'avec la lune, il ne va pas écouter que son mental, en fait. Alors, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas, n'oubliez pas, mettre un petit pouce encourageant pour aider la chaîne, et puis aussi, c'est comme un petit merci, finalement, ça ne mange pas de pain, et clairement, ça motive aussi, je l'avoue. Donc, je continue tout doucement, la vidéo se termine tout doucement, là, j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses, on va prendre, allez, deux cartes, une, et deux, ça sera trois, pour voir ce que votre autre aimerait vous dire. Donc, nous avons envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide, et ma vie est triste sans toi, tu m'apaises, et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Clairement, vous lui manquez, je pense qu'il a envie d'être à votre contact, en fait, il a envie, voire même besoin. Waouh. Je suis ton autre. Ok, ça me fait penser à la chanson de Lara Fabian et Moran, je crois, ton autre, je ne sais plus, mon autre, oh, je ne sais plus, bref, je suis sûre que vous avez la ref, comme disent les jeunes. Donc, je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi, et qui je suis pour toi, je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Waouh. Bon, clairement, n'hésitez pas, écoutez aussi la chanson, du coup, la fameuse chanson de Lara Fabian, peut-être que les paroles aussi vont vous parler en fonction de votre énergie. Et on termine avec, si j'arrive à la tenir correctement, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Clairement, la boucle est bouclée, en fait, avec cette carte. C'est clairement ce qu'on avait au début et ça vient confirmer ce message où, pour moi, votre autre est sur une énergie de faim ici, voilà, il va faire tomber les masques, il va clôturer tout ça. Et là, justement, il le dit ici, à travers cette carte, en fait, que je retrouve, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Donc, je pense que même s'il y a recontact ou quand il y aura recontact, ce sera une personne différente en soi que vous aurez devant vous. vous n'allez pas forcément la reconnaître, je pense qu'il y aura un changement significatif, en fait. Alors, certains disent que les gens ne changent jamais vraiment. Moi, je pense qu'on change tous les jours. On se lève en n'étant jamais vraiment la même personne que la veille, mais écoutez, chacun sa vision des choses. En tout cas, ici, il vous dit quand même qu'il ne veut plus de faux semblants ou de non-dits. Donc, attendez-vous quand même à une communication ouverte et une communication franche, en fait. Allez, on clôture pour demain avec un message pour vous cette fois avec le petit oracle des anges. Donc, un petit mot doux des anges pour vous. Allez, hop, si c'est de la faire tomber, la voici. Alors, nous avons compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Waouh ! Compassion. Et je pense que ça peut parler aussi un peu à votre autre dans le sens où on avait l'énergie de pardon tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il va essayer justement de se pardonner à lui-même. Et vous aussi, si vous sentez que vous n'êtes pas toute blanche ou blanc dans l'affaire, n'hésitez pas aussi à vous pardonner et à juste, comment dire, vous libérer un peu du poids, de ce qui a été fait ou pas fait, dit ou pas dit. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là où on vous invite en quelque sorte à faire preuve de bienveillance envers vous-même. Et vous savez, comme on dit, le monde est miroir. Donc, voilà, si vous êtes doux et bienveillant envers vous, vous serez étonné de voir les transformations littéralement autour de vous. c'est Gandhi, je crois, qui disait soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, je pense que les anges vous invitent ici à adopter un peu cet état de vie, on va dire, et pas ce point de vue ou ce point de vie. Voilà, faites preuve de compassion, d'amour, de bienveillance envers vous et envers tout. Le mot de la fin, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt.